Taux historiquement bas, rentabilité élevée, forte demande locative. Pourquoi investir en France n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui ? Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Si vous souhaitez suivre l'actualité et mes conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'ensemble des conseils. Aujourd'hui en France, on est dans une période cruciale et extrêmement importante pour l'investissement locatif puisqu'il n'a jamais été aussi intéressant d'investir en France. Je voudrais vous livrer mes conseils pour vous qui êtes expatriés, qui habitez loin de votre port d'attache qu'est la France et vous avez souvent envie d'investir dans l'immobilier, de diversifier votre patrimoine et d'acquérir de la pierre ici sur le sol français. Je vais vous donner tous mes conseils. Le premier sujet, c'est la vision macro et économique de la France. Si vous avez suivi l'actualité, on est vraiment dans une superbe période actuellement puisqu'on a des taux qui sont historiquement bas. C'est-à-dire aujourd'hui sur des durées de 15 à 20 ans, vous allez emprunter à environ 1,5%. C'est extrêmement bas, c'est historiquement très intéressant. Si on prend un raccourci, c'est-à-dire que vous allez lever de l'argent presque gratuitement. Il y a un effet de levier qui est extrêmement fort, il faut donc en profiter. Le marché français, il est aussi extrêmement sûr. Peu importe dans le pays dans lequel vous vous trouvez, on accompagne beaucoup d'investisseurs et d'expatriés qui sont dans des pays en développement, dans des pays qui sont quelquefois un petit peu moins sécurisés et moins sûrs économiquement que la France. Sous l'ère Macron, le contexte est extrêmement favorable puisqu'on frôle le million de transactions en France. C'est un volume vraiment énorme. Historiquement, on est à un maximum et il y a de plus en plus d'engouement pour l'immobilier en France. Si on regarde et on fait un pas un petit peu de recul et qu'on regarde la France par rapport aux autres pays, quand vous empruntez à 1,5%, c'est extrêmement faible. Si on prend quelques zones comme le Portugal qu'on entend souvent dans l'actualité sur les investissements, on va emprunter autour de 3 à 4% de taux d'intérêt. Donc c'est 3 à 4 fois plus élevé qu'en France et ça rentre en ligne de compte dans votre calcul puisque ça va directement impacter ensuite votre rentabilité puisque ces intérêts, il va falloir les payer. L'avantage de la France, c'est aussi la sécurité puisque vous allez passer par un notaire quand vous allez devenir propriétaire d'un bien et du coup, c'est extrêmement sécurisant. Il y aura un acte notarié, vous avez la pleine propriété du bien et on sait que dans d'autres pays, il y a un droit du sol qui est complètement différent. Vous êtes propriétaire sur un nombre d'années qui peut être important mais pas en pleine propriété et de façon illimitée. Donc on a aussi ce volet comme la transaction est sécurisée par un notaire qui est extrêmement intéressant puisqu'il vous garantit d'avoir la pleine propriété de votre bien. Vous êtes à l'étranger, vous avez envie d'investir depuis l'étranger en France qui est votre port d'attache et vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez faire une opération rentable et même réaliser des fois tout simplement une opération depuis l'étranger. Alors je vais vous expliquer de façon synthétique comment est-ce qu'on accompagne des centaines d'expatriés sur le marché français que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, que ce soit en région parisienne de manière à vous dégager une rentabilité élevée. La problématique que j'entends de mes clients expatriés c'est que vous voulez diversifier votre patrimoine puisqu'en étant à l'étranger, vous avez effectivement une retraite qui est un petit peu moins intéressante que les personnes qui vivent sur le territoire français et vous allez chercher à diversifier, à développer votre patrimoine. Effectivement, il n'y a pas 36 solutions, l'immobilier reste la clé pour pouvoir diversifier ce patrimoine. Grâce à investissement locatif, on va pouvoir vous accompagner sur l'intégralité de la chaîne de valeur en immobilier sur votre investissement locatif. Pour focaliser et rentrer un petit peu plus dans les détails on a tout d'abord une équipe de commerciaux qui va vous expliquer très précisément notre prestation. À savoir, il y a différents pôles qui vont vous accompagner sur l'ensemble du projet. Un pôle de recherche, on va s'occuper de rechercher dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les villes où vous souhaitez investir de manière à cibler au mieux votre demande. On va s'occuper ensuite au travers d'un pôle architecture de reconfigurer complètement l'appartement. On se trouve aujourd'hui dans un appartement d'un de mes clients expatriés. On est en plein milieu du 11e arrondissement qui est un quartier en plein développement, qui est un quartier familial qu'on a complètement refait à neuf. On a déjà signé le bail, le locataire va rentrer dans quelques jours dans cet appartement. Il était extrêmement vétuste au départ et on s'occupait de le reconfigurer complètement sur le plan initialement, de manière à en faire un produit rentable et qui corresponde au mieux à la cible de locataire. Et on s'occupait, comme vous le voyez, de le meubler et de le décorer entièrement de façon à provoquer le coup de cœur. C'est effectivement un gros facteur clé de succès. Il faut que l'appartement, pour qu'il se différencie des autres appartements à Paris, qu'il soit extrêmement bien pensé et qui provoque le coup de cœur. Aujourd'hui, on est sur un marché où il y a beaucoup de concurrence. La demande est extrêmement forte, mais les clients locataires, et c'est normal, sont également extrêmement exigeants. Il faut donc arriver sur un bien qui est sans défaut et qui leur permet de répondre à leurs besoins. Ça va vous sécuriser puisque ça va vous permettre de ne pas avoir de vacances locatives. Le bien va toujours être occupé, il y aura toujours un locataire à l'intérieur. Et donc, en termes de rentabilité, on va venir maximiser votre profit puisque l'appartement, globalement, est complètement et toute l'année loué. Et donc, vous percevez régulièrement et mensuellement des revenus locatifs. Ça va vous permettre de sécuriser complètement votre investissement. Il y a plusieurs volets. Le but, c'est bien sûr de répondre à votre objectif. Certains le font uniquement comme un placement financier. Ils n'y vivront pas. C'est uniquement un pur placement financier. D'autres vont préférer faire un placement, mais le garder pour plus tard potentiellement, que ce soit un pied-à-terre pour leur retraite ou pour loger leurs enfants, si vous avez des enfants et si un jour, ils font leurs études à Paris. Donc, on est capable de prendre l'intégralité des demandes en charge. Et en fonction de votre projet, on va aller cibler un quartier plutôt qu'un autre, soit un quartier plutôt en croissance et populaire, soit un quartier qui est déjà à maturité, en fonction de votre profil. Et ça va pouvoir nous permettre de vous accompagner sur l'intégralité de l'opération, de la recherche du bien, jusqu'à la mise en location. Et si vous le souhaitez, jusqu'à la gestion. C'est le cas de figure de cet appartement. Les clients habitent à Dubaï. Ils ne veulent absolument pas s'en occuper pour ne pas avoir de soucis et que ça leur le prenne tout simplement le moins de temps possible. Ils auront donc juste à recevoir mensuellement les loyers qu'on leur versera puisqu'on va s'occuper de l'intégralité de la relation avec le locataire, que ce soit commercialement, que ce soit juridiquement, que ce soit administrativement. On va s'occuper de tout. Tout peut se faire à distance. Le but, c'est que l'on soit vos yeux et vos jambes de façon à visiter l'appartement et de façon à vous conseiller sur l'appartement. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer si vous souhaitez rester dans votre pays et que vous ne souhaitez pas prendre un avion pour visiter puisque l'intégralité de l'acte d'achat grâce à l'acte notarié peut se faire par procuration. Vous donnerez donc procuration au notaire ou à une tierce personne de votre choix, peut-être de la famille ou des amis qui vivent ici sur le territoire. Ils pourront vous représenter, vous assister également lors de la signature et nous, bien entendu, également, ce qui vous permettra de devenir pleinement propriétaire en restant chez vous dans votre canapé. Je voudrais vous aiguiller, vous conseiller sur la localisation de votre investissement. On entend souvent qu'il y a des villes qui sont meilleures que d'autres pour faire des investissements et je voudrais vous donner mes conseils. Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est que sur ce marché, il faut rester opportuniste. Il y a des bonnes affaires de partout. Tout dépend effectivement de la surface, du prix et de la typologie. Ce que je peux vous conseiller, si vous souhaitez sécuriser au maximum votre investissement, c'est effectivement investir dans des villes où il y a un dynamisme économique. Ça reste quand même la base. Sinon, vous allez avoir du mal à drainer une clientèle de locataires. Tout simplement, soit parce que la démographie de la ville dans laquelle vous allez investir est en baisse, donc ça voudra dire qu'elle a de moins en moins d'attractivité et que ce sera de plus en plus difficile de trouver des candidats locataires. C'est la raison pour laquelle, dans les villes ou dans les zones dans lesquelles on investit avec investissement locatif, c'est des villes qui ont une très faute attractivité. Bien sûr, Paris n'est plus à démontrer. On investit également à Lyon et on traite également toute la région parisienne puisque ça nous permet de répondre à une autre demande qui est complémentaire. C'est soit vous avez une surface financière qui est plus importante, ça va nous permettre de faire des opérations sur des immeubles entiers. Donc, c'est intéressant puisque là, on va agir tel un grossiste et aller sur des volumes importants. Et les villes dans lesquelles on effectue ces opérations sont toujours des villes qui sont plus petites en nombre d'habitants, bien entendu que Paris, première ville de France en volume d'habitants, mais qui ont une attractivité économique. On va toujours se renseigner, vérifier. On aura l'occasion d'échanger avec vous pour vous confirmer qu'il y ait une attractivité économique, soit des grands pôles d'activité qui effectivement drainent une demande locative forte et ce qui nous permet que l'appartement soit toujours plein. Concernant le financement, vous êtes nombreux à me solliciter pour savoir où est-ce que vous devez emprunter, est-ce que c'est dans votre pays d'accueil, est-ce que c'est en France et quel est le mode de financement avec apport, sans apport, quel est le montant que je dois mettre. Alors, en fait, c'est assez simple puisque l'acquisition va être réalisée en France. Donc, je vous conseille de vous faire financer par une banque française puisque c'est le cas extrêmement général qui se produit. Donc, vous allez effectivement aller voir soit historiquement votre banque, si vous avez gardé un compte dans cette banque-là, soit vous pouvez passer par l'intermédiaire d'un courtier qui va de toute manière vous emmener vers une banque qui finance ce type d'acquisition. en fonction de la typologie du projet, la règle générale va rester la même. Vous prenez le montant total du projet que vous souhaitez investir. Donc, globalement, l'enveloppe totale. Ça va comprendre l'appartement, les frais de notaire, les travaux, le mobilier pour des locations meublées comme c'est le cas dans l'appartement dans lequel je me trouve et la rémunération d'un intermédiaire comme investissement locatif si vous souhaitez qu'on effectue l'opération pour votre compte. Et vous allez devoir environ mettre 30% du montant total de ce projet-là en apport. Effectivement, comme vous êtes expatrié, il n'y a pas ou plus de flux financier en France puisque vous êtes payé directement sur votre compte étranger. Et donc, la banque, pour se sécuriser, va demander ce montant-là d'apport. La première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on le sait, en tant qu'expatrié, vous avez un pouvoir d'achat qui est un petit peu plus élevé qu'un résident fiscal français. Ça va vous permettre de diversifier. Et d'investir ça dans la pierre en France. Et le deuxième sujet, c'est que ça va vous permettre immédiatement de générer ce qu'on appelle un cashflow positif. C'est-à-dire que le montant que va vous donner votre locataire, il va être supérieur à ce que vous allez devoir rembourser à la banque. Étant donné que vous avez mis un petit peu d'apport, vous allez tout de suite avoir un delta positif, un cashflow positif. Et ça va vous permettre de sécuriser énormément l'opération puisque vous allez dégager instantanément une rente mensuelle. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est la fiscalité. Puisque vous êtes également nombreux à me solliciter là-dessus, qu'est-ce que vous allez devoir payer ? Alors, il faut distinguer deux grands régimes de fiscalité que vous soyez français, expatrié ou étranger. À partir du moment où vous êtes propriétaire d'un bien en France, votre nationalité initialement ne compte pas. Vous allez devoir de toute manière déclarer sur le sol français ces revenus-là. Il y a deux cas de figure. Soit vous faites de la location vide, soit vous faites de la location meublée. 99% de nos projets chez Investissement Locatif sortent en meublée tout simplement parce que c'est plus avantageux pour vous de faire de la location meublée. Vous avez donc tout intérêt à le faire et je vais donc focaliser mon explication là-dessus puisque fiscalement, c'est le gros coin de ciel bleu qu'on a en France. Globalement, vous allez être en déficit sur votre appartement puisque 1 euro de charge investie va venir directement neutraliser 1 euro de revenu locatif de votre locataire. Le but du jeu, c'est donc d'être en déficit comptablement puisque vous allez déclarer une perte et donc ne pas être fiscalisé tant que vous déclarez une perte. Sur ce projet-là et sur tous les autres, c'est bien évidemment le cas. Vous allez prendre les frais de notaire, la commission d'agence, les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété et également, il y a une charge qui est très intéressante, c'est l'amortissement. C'est l'amortissement de votre bien. Vous allez pouvoir amortir un pourcentage de ce bien-là chaque année. La somme totale va venir en déduction de vos futurs revenus locatifs et vous allez donc créer un déficit. Ça va vous permettre les premières années, pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est entre 8 et 12 ans, de créer un déficit et de ne pas être fiscalisé, de payer 0 € d'impôt. C'est donc extrêmement avantageux. Passer ce cap, si vous restez propriétaire dans la durée de ce bien-là, vous allez être ensuite fiscalisé à hauteur de 20 % dans une tranche marginale en tant qu'expatrié, des recettes de votre appartement, plus 17 % de CHZ, CRDS. Donc comme ça, ça vous donne un ordre d'idée de la fiscalité que vous aurez à terme. Conseil extrêmement important, c'est ce que font l'entièreté de nos clients et de nos investisseurs. Ils rachètent régulièrement de l'immobilier de manière à creuser perpétuellement ce déficit et de manière à rallonger la durée sur laquelle ils ne vont pas payer d'impôt. Vous avez donc la capacité en rachetant régulièrement de l'immobilier de transformer ces 8 à 12 années sans impôt en beaucoup plus et donc de repousser votre fiscalité. On est en France et on a la possibilité de payer 0 € d'impôt. Je crois que c'est quand même intéressant et qu'il faut le souligner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes expatrié et que vous voulez que je traite un sujet en particulier, si vous avez une problématique ou une question précise que vous souhaitez que j'approfondisse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me permettra de répondre à vos questions si vous avez des questions plus précises et d'échanger avec vous dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Merci.